Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, Shavua Tov. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un profond deuil. Le peuple juif a perdu un de ses grands dirigeants de notre génération, un des grands dirigeants de notre génération, Repraim Kanievski, Zatzal, qui est décédé vendredi. Dans quelques heures, nous allons voyager à l'enterrement. Il est prévu de plus d'un million de personnes qui vont arriver à cet enterrement, d'après la police en Israël. Pour comprendre un petit peu, on reparlera bien entendu de Rabbi Chaim dans les prochains jours, mais pour comprendre un petit peu de qui on parle, juste un petit peu d'histoire pour savoir qui était la personne. Rabbi Chaim, il est né à son père, Rabbi Yaakov Kanievski, qui était un des géants de la génération précédente, qui déjà à un très jeune âge avait écrit un bouquin qui avait épaté le Chazoniche, qui était le plus grand de la génération. Et le Chazoniche lui a directement proposé de se marier avec sa sœur. Et donc, il était le beau-frère du Chazoniche. Et donc, son père, le Staipeler, qui a été appelé le Staipeler, a écrit une des œuvres, le Kielot Yaakov, qui est une des œuvres les plus étudiées aujourd'hui dans le monde des yeshivotes. Repraim est né à Minsk, en Russie. Et à l'âge de 6 ans, ils ont fait la Aliyah en Israël pour s'installer à Bnebrak. Son père était le dirigeant incontesté du judaïsme en Israël pendant de longues années. Et Rabbi Chaim s'est marié avec la fille du Rav Eliyoshif Zatzal, Rav Eliyoshif Zatzal, qui était lui-même aussi un des grands dirigeants de notre génération. Et ce qui représente Rabbi Chaim plus que tout, c'est son insiduité qui est complètement incompréhensible, surhumaine. Pour comprendre un peu de quoi on parle, Rabbi Chaim, nous, en tant que personnes simples, on essaye d'étudier tous les ans une maserrette en Talmud, deux maserrettes, deux traités, trois traités. Si tu es vraiment très très fort, alors tu fais quatre traités par an. Rabbi Chaim, lui, tous les ans, tous les ans, à Pessah, il faisait le siyum sur toute la Torah. Toute la Torah, ce n'est pas seulement le Talmud, c'est le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem, le Rambam, les Midrashim, le Shulchan Aruch, le Zohar, il faisait siyum sur toute la Torah. Toute la Torah, tous les ans. Quelque chose de complètement incompréhensible, juste pour vous comprenez un petit peu de quoi on parle, il a écrit, il y a de longues années déjà, un livre qui s'appelait Kiryat Melech, qui est en fait un livre complètement fou, entre guillemets, et là-bas, il ramène tous les endroits où les Rishonim et les Achonim, c'est-à-dire tous les grands de toutes les générations, sur le Rambam, sur Maïmounid, qui ont essayé de montrer les sources du Rambam. Alors pendant des générations, les Rishonim et les Achonim, tous les grands rabbins de toutes les générations, ont essayé de montrer les sources du Rambam. Et bien ce qu'il a fait Rabbi Chaim, c'est de montrer partout où personne n'a trouvé, où était la source du Rambam. Si c'est dans la Tosevta, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans des endroits où beaucoup de décisionnaires ont marqué que la source du Rambam, c'était dans le Talmud de Jérusalem. Alors lui, il a marqué, où c'est qu'on peut trouver aussi dans le Talmud de Babylone. C'était tout simplement une encyclopédie qui marchait sur deux pieds et qui n'a jamais, jamais, jamais arrêté d'étudier une seconde. Et pour comprendre un peu, la siata d'Ishmaïa qu'il avait, moi j'ai vu de mes yeux, c'est une histoire qui est connue, mais moi j'ai vu de mes yeux la suite de cette histoire-là. On raconte, vous savez que Rabbi Chaim a écrit, tous les bouquins qu'il a écrits, c'est des livres complètement, que personne n'écrit. C'est-à-dire tous les sujets les plus compliqués et qui ne sont pas étudiés du tout parce qu'ils sont tellement compliqués et des fois même pas actuels, et bien lui, il a écrit sur tous les sujets les plus compliqués. Et dans un de ses ouvrages où il parle des sauterelles, ce n'est pas un sujet que tout le monde étudiait et connaît, alors on raconte que Rabbi Chaim avait une grande question sur la sauterelle, comment son corps est fait pour savoir, d'un point de vue de la cache-route, etc. Donc il n'arrivait pas à comprendre comment, d'un point de vue anatomique, ça se passe dans cette sauterelle-là. Et donc on raconte qu'il était en train d'étudier et alors la fenêtre était ouverte et une sauterelle s'est posée sur son bouquin. Au moment où il étudiait, il n'arrivait pas à comprendre. Et donc, elle n'a pas bougé. Et donc Rabbi Chaim a regardé, a regardé comme ça intensément cette sauterelle pour comprendre comment elle est faite et après il a pu écrire son explication. Cette histoire, c'est une histoire, bien entendu, comme beaucoup d'histoires, mais moi, de mes yeux, j'ai vu un petit film où quelqu'un a filmé, a enregistré, quelqu'un qui vient et qui pose la question à Repraim, est-ce que c'est vrai cette histoire ? On raconte ça sur toi, est-ce que c'est vrai ? Et Rabbi Chaim dit oui, c'est vrai. J'avais une question et la sauterelle, elle s'est posée. Et moi, de mes yeux, j'ai vu qu'il répond ça et que j'ai pu comprendre. Baruch HaShem ! On a vu, c'est Atadishmaya. Et ah, Dieu nous a aidés. Donc ça, c'était la personne. Demain, le peuple juif entier va l'accompagner à sa dernière demeure. Et Vekol, Israël, tout le monde doit pleurer. Cet incendie qui nous a fait cette perte énorme. Et bien, Zerat Hashem, peut-être que mercredi, dans le cours, on reparlera longuement et de beaucoup, beaucoup d'histoires que moi-même, j'ai vécues avec Rabbi Chaim pour comprendre un peu de quoi on parle, de qui il s'agit. Aval, Bezrat Hashem, que le peuple juif ne sache plus de deuil et que bientôt, nous allons voir tous la rédemption avec le Mashiach Tzidkenu. On pourra revoir tous les Tzadikim qui nous ont abandonnés, entre guillemets, cette génération, les quelques dernières années, tellement de grands nous ont laissés comme des orphelins. Bezrat Hashem, que tout le peuple juif ne sache à présent, à partir de maintenant, que des joies et que nous ayons tous le mérite d'être à la Géoula qui va arriver, Bezrat Hashem, b'merah, b'amenu, amén.